Hello les psychopathes du stick, ici c'est le Faucheur de Pixels. Bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à Outlast 2. On continue notre petit bonhomme de chemin. Qu'est ce que tu lui as fait ? Ah oui d'accord ok j'ai compris. Je peux pas me cacher de quoi ? J'ai pas bien compris. De ce crime ? Ouais. Je dois changer l'aiguillage peut-être ? Bah non. Il veut pas reculer. Si je change l'aiguillage est-ce que je peux le reculer ? Ouais. Le mécanisme est bloqué. Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Ah d'accord, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Voilà. 8. On interchange. Voilà, maintenant tu recules jusque... Putain, il est bloqué là quoi. Ok. Ben voilà, tout simplement. Allez, maintenant on y va et on va péter les planches en bois là-bas. Allez. Rien par là. 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 Oh là là là. C'est parti sur la pire. On va re-changer de pile. Oh la vache ! Vite, vite, vite ! Allez ! Oh la vache ! Oh merde ! Oh putain, putain, putain ! Ils sont derrière moi, ils sont derrière moi ! Putain, avance ! Ah mais là je ne suis pas allé plus vite dans la flotte ! Ils sont marrants eux ! Vite, vite, vite ! Oh ! Oh ! Oof ! Oh putain, il y a du monde en haut là ! En tout cas, j'ai vu du mouvement ! Attention ici, ok ! On ne met pas un pas de travers ! En espérant qu'il n'y ait pas une sale prix qui... Oh la merde ! Qui me saute dessus ! Ça serait cool ! Ok ! On a une petite note ici ! Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter ? Et Dieu prit ! Et Dieu prit la parole par la bouche d'Ézéchiel, et ses oreilles saignèrent, ses dents se brisèrent, et sa semence coula de ses reins inspirés, et ses paroles étaient le sang du Christ. Et de ce sang est né, un fleuve et une subsistance guérit la purulence des arbres qui portaient les sept nations. Par le sang de l'agneau, l'agneau aux yeux d'araignée mourra jamais. Et ceux qui resteront n'auront besoin d'aucune lumière, de bougies, ni de flammes électriques, car la vision sera une aube éternelle. Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, mais copies-les à la lettre durant chaque moment de ta vie. « Car je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, le prophète, et celui du Père. Et comme berger, je dis ceci, Dieu te le rendra. Que tu sois sale, que tu sois juste, que tu sois injuste, que tu sois habillé dans la honte ou dans la gloire, le jour venu, Dieu te brisera, et cela sera ta récompense. Nous sommes l'Alpha et l'Oméga, et Ézéchiel est le premier d'entre nous, et tu devras grimper à l'arbre de vie pour y être crucifié. « Seuls les élus de Dieu trouveront refuge au sein du temple, guet, sans quoi ils seront des putains, des tueurs et des idolâtres, des pharisiens, des publicains, des blasphémateurs, des collecteurs d'impôts et des tyrans. « Et les anges disent Dieu s'est détourné de l'homme jusqu'à ce que son fils Jésus-Christ partage son testament. Jésus-Christ s'est détourné de l'homme jusqu'à ce que son prophète Sullivan Nock partage son testament. » Chaque mot du prophète est vrai, car il est écrit dans ce livre, et ce livre est la vérité. « Tu rendras témoignage à ces vérités, et en ceci tu seras le livre de vie, et tu vivras dans cette ville sainte. Tu diras « Apocalypse, je t'attends, même dans ma souffrance, même dans la mort de mes enfants, viens Seigneur mon Dieu, et donne-moi le paradis. » « La grâce de Dieu et de son prophète Sullivan Nock soit avec vous. Amen. » Bon, j'espère qu'on va bientôt retrouver notre gonzesse. À mon avis, elle a un peu dégusté la pauvre. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oh merde. Oh putain, qu'est-ce qui se passe là-bas ? « J'ai merveilleux de ta part, Luke. Aide-moi à faire ce qu'il faut. » « Il est venu, le fruit de ta luxure, ton enfant, ton père, le Christ que nous mérite. » Putain, elle veut couper la jambe ou quoi ? Non ! Non ! Non ! Man ! Je suis plus forte que toi. Arrête ! Tu dois me dire... Enlève-toi ! Pas avant que tu répondes. Non ! Ok. Mais tu dois abandonner. Si tu dis que j'ai gagné, je te lâcherai. Ok. Mais tu dois le dire. Ok. Ok. C'est tout. Tu m'as vu ! T'es une chiffre molle, Blake. C'est parti. Bon, bon, bon. C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qui va se passer ici ? Tu crois que tes parents sont rentrés à la maison ? Non. D'habitude ils rendent après le dîner. Tu penses que je pourrais venir chez toi ? Oui, bien sûr. Euh... Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Mais pourquoi tu veux venir chez moi ? Je sais pas. On a une petite idée derrière la tête elle. Qu'est-ce que tu ne sais pas Jessica ? Oh euh... Désolée, nous... Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ? Je suis désolée, père Luther Milch. Nous sommes restés après l'école pour la revue. Nous allons partir. Retournons en classe, s'il vous plaît. Blake ? Tu n'as pas encore d'ennuis, Blake. Tu ne veux pas t'attirer des ennuis quand même ? Blake, reste avec moi. Je veux que vous me disiez ce que vous faisiez ici. Vous conduisiez-vous mal ? Dois-je appeler vos parents ? Jessica, est-ce que je dois rappeler ton père ? Non, je vous en prie. Je veux juste que nous soyons amis. Personne n'a d'ennuis pour le moment. L'un de vous deux pense pouvoir faire ce qu'il faut. Jessica ? Jessica, regarde-moi. Veux-tu payer avec moi ? Tu veux m'aider à faire ce qu'il faut, n'est-ce pas ? Et si tu rentres chez toi, Blake ? J'ai interrompu quelque chose entre vous. Non, c'est pas ça. Alors, tu voulais quoi ? Tu ne veux rien dire ? Vous savez, la honte est un don de Dieu. Pour reconnaître le bien du mal. Et ce que tu veux est très mal. Rentre chez toi et prie. Reste. Je veux que tu restes. Blake, s'il te plaît. Cette situation a assez duré. Il n'y a pas de problème, mais tu dois nous laisser. Non. Tout va bien. Tu peux partir, jeune homme. Allez, pars. Ah bah c'est glauque tout ça, les gars. Ah bah c'est glauque tout ça, les gars. Par où je dois aller moi ici ? Par où je dois aller moi ici ? Par où je dois aller moi ici ? J'aime pas trop ça moi, les trucs comme ça, de pédophilie dans le jeu vidéo. Il ne faut pas exagérer je trouve. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Mes pieds, lâchez-moi. Mes pieds. Allez-vous dehors. Laissez-moi de votre île. Laissez-moi... Arrête. Arrête. Je ne sais pas ce que... Tu as cru voir. Arrête. Arrête. Putain. Arrête. Allez hop. Un petit bondage. Allons vers la lumière. Arrête. Putain on l'a retrouvé. Il... Je vais pas. Je les laisserai pas te tuer. On doit sortir de là. Oh la vache. Mais c'est quoi ça ? On doit trouver un abri. Le plus loin possible d'ici. Ouais. Oh. 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 Par ici. On doit entrer avant que le bébé arrive. C'est trop dangereux. Tu peux pas. On peut pas rester dehors. Aide-moi. Je t'en supplie Blake. Ok. 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 Fais attention. Merde. Merde. Lynn. Tout va bien ? Je descends. T'as fait mal. Je suis désolée. Allez, allez. Oh y'a un. Par ici. Allez, tu vas t'allonger ici. Ok. 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 J'ai juste... Ça va aller ma chérie. Oh merde. Merde. Allez, viens. Oh putain. Putain. Oh. 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 Merde. Seigneur, blé. Oh. 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 Putain. Putain. de m'allonger ! Merde ! Blake ! Dieu, donne-moi ta voix ! Dieu, guide ma mort ! Dieu, donne-moi ta voix ! Dieu, guide ma mort ! Dieu, donne-moi ta voix ! Dieu, guide ma mort ! Dieu, donne-moi ta voix ! Dieu, guide ma mort ! Va te faire foutre ! Et ton dieu aussi ! Je pensais qu'elle allait brandir sa hache, et qu'elle aurait fait un peu paratonnerre. On est sortis. J'ai fait sortir Jessica. Il faisait froid mais la neige commençait juste à tomber. On va trouver un adulte et lui raconter ce qui nous est arrivé. On va trouver un adulte. On va trouver un adulte. Ils m'ont aussi brûlé ! Ils m'ont aussi brûlé ! Il y a un adulte. Ah, c'est la tension, là. A mon avis, on est pas loin de la fin. Oh, merde ! Blake ! C'est le bébé ? Oui, il va pas tarder ! Putain, on retourne à l'église là. On peut s'y réfugier. Il fait froid. Allez, continue. Dégal ! Cordel ! La tempête en pire ! Viens, Aline ! On doit entrer là-dedans ! Bon, qu'est-ce qui va me tomber dessus encore ici ? Ah oui, c'est bien de la mettre sur la table là ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Tu dois t'allonger ! J'y arrive pas ! Tu peux ! Tu peux le faire ! Oh Seigneur ! Il y a quelque chose qui va pas ! Ok, continue de respirer ! Il y a quelque chose de pas normal ! Ça fait trop mal ! Je sais chérie, je sais ! Tu peux le faire, d'accord ? Continue de respirer ! Oh merde ! Merde ! Oh Seigneur ! Oh mon Dieu ! Continue de respirer ! Il arrive ! C'est parti ! Cline ! Cline ! Il n'y a rien du tout ! Oh mon Dieu ! Cline ! Elle est morte ! Cline ! Non ! Non ! Non ! Clic ! Ah bah putain. Ah bah putain. Oh l'histoire, la pièce de théâtre, on garde ça pour le jour J. C'est vrai. Ok. On se fait la bise. Comme ça, c'est ta copine ? Dis-le moi, sinon... Sinon quoi ? Je t'ai encore eu. Dieu du ciel. C'est l'enfant, n'est-ce pas, mon Seigneur ? La fin approche. La fin est déjà trop fort. Vous avez assassiné le paradis. Dieu est silencieux. Depuis la tempête, la naissance, devant Dieu lui-même et tous ses anges, je... je l'ai haï. J'ai haï le Seigneur notre Dieu. J'ai tué mes enfants, chacun d'entre eux, jusqu'au dernier. Il n'y a pas de foi plus parfaite. Et Dieu est toujours silencieux. Tue cet enfant si tu peux. Si tu as quelque amour que ce soit. Écrase son crâne sous ta botte. Je sais que Dieu n'entend pas les morts. Mais j'attends de lui qu'il leur réponde. On va se barrer là, nous. Oh qui est mignon. Qu'est ce qui va nous tomber sur la gueule ? Sous-titrage ST' 501 Qu'est ce qui se passe encore ? Qu'est ce qui va nous tomber ? Je suis ici. Par ici, Blake. Qu'est ce qui va nous tomber ? Qu'est ce qui va nous tomber ? Jamais tu ne m'as quitté. Et ainsi s'est éteinte la lumière. Sauveur, écoute ma prière. Je t'en prie, Seigneur, veille sur moi. Et doucement, m'envoie dans le sommeil. Toi qui vois tout mon Dieu, lave tout ce que j'ai pu faire d'odieux. Aide-moi à devenir chaque jour plus humble. Et ainsi vivre dans ton amour. Et bien voilà. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce Outlast 2. Je ferai peut-être une petite vidéo pour donner mon avis par rapport au jeu. Qui a ses qualités, qui a ses défauts aussi malheureusement. Mais bon, en gros je me suis quand même bien amusé. Voilà les psychopathes. J'espère que ce let's play vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like, vous abonner. Et n'oubliez pas, achetez des jeux, jouez à un max, éclatez-vous sur tous les principales. A bientôt à toutes et tous.